Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner un aperçu du module 9 de ma formation Résistance Anti-âge consacrée à la lutte contre le glissement de la peau du visage en une minute je vous donnais les clés que je développe dans ce module alors vous savez que la peau a trois feuillets de l'épiderme le derme et l'hypoderme et que la partie visible c'est l'épiderme et que cet épiderme c'est un peu notre cuirasse c'est notre protection contre les agressions de l'environnement et cet environnement est de plus en plus agressif avec la pollution avec leur rayonnement solaire et donc si on ne fait rien et bien ces rayonnements vont la faire vieillir vont la durcir vont la tanner vont la rendre inflammatoire favoriser les maladies de la peau et si en plus on n'a pas une alimentation anti-inflammatoire et anti-âge et bien ce vieillissement va être accéléré je vais vous donner trois conseils de base la première chose il faut lutter contre la déshydratation de la peau la peau est protégée par un film hydrolipidique donc un mélange d'eau et de graisse l'eau et les graisses sont fournies par les grandes sébastées et l'eau sud d'oripa ce film hydrolipidique forme une barrière un peu à l'image de la couche d'ozone autour de la terre nous on a un film hydrolipidique la terre elle a la couche d'ozone donc s'il ya des trous dans la couche d'ozone ou s'il ya des faiblesses au niveau du film hydrolipidique les rayonnements les agressions à la pollution vont pouvoir pénétrer et attaquer directement l'épiderme et le terme donc premièrement lutter contre la déshydratation la deuxième chose si vous voulez ralentir le vieillissement ben il faut essayer d'éviter l'aggravation des rides des rides d'expression qui sont naturels mais il faut éviter qu'elle ne s'aggrave et l'apparition de ridules donc cette espèce de cet aspect de peau fripée on peut éviter ça mais il faut des soins et ces soins ce sont des soins que vous allez pouvoir faire vous même soit maintenant soit avec des instruments et vous avez des instruments qui permettent de faire ce travail d'une manière extrêmement grave vous agir sur la peau mais également sur le mental en sachant que la peau et le cerveau et bien sont issus du même tissu embryologique donc si vous améliorez la peau si vous travaillez au niveau de la peau vous allez déstresser le cerveau vous allez avoir une action positive voilà donc simplement je voulais vous dire prenez soin de votre peau pour vous déstresser premièrement et deuxièmement pour lutter contre les effets de l'âge et la dernière chose et bien les soins de la peau ne sont pas sexués hommes et femmes doivent s'occuper de leur aspect pourquoi mais tout simplement parce que d'avoir une peau en bon état je n'ai pas dit une peau parfaite une peau de porcelaine une peau de 20 ans on peut pas avoir une peau de 20 ans à 80 ans ce n'est pas possible mais disons une peau présentable et bien cela vous permet d'avoir une bonne image de vous vous donc la peau est aussi en contact avec la société donc le contact l'environnement vous avez l'environnement le soleil la pollution et vous avez le regard des autres donc voilà c'était mon petit message aujourd'hui prenez soin de votre peau pour lutter contre les effets de l'âge pour vous déstresser et pour maintenir de bonnes relations sociales et surtout revoyez ma vidéo sur le sourire lorsque vous souriez vous n'utilisez que 6 muscles sur les 43 muscles de la face et donc c'est économique de sourire souriez garder vos formes et garder votre forme voilà c'est tout pour cette petite vidéo que m'a inspiré la formation que je viens de terminer aujourd'hui donc vous profitez d'un petit extrait je vous dis à très bientôt si vous avez aimé vous mettez un pouce si vous n'êtes pas abonné et bien vous pouvez vous abonner c'est gratuit vous aurez toutes mes vidéos à la condition d'appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir une info à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt